bonjour c'est ken alors aujourd'hui vous faire une vidéo je fais une petite vidéo pour vous montrer l'un des exercices favoris pour travailler les obliques donc avec les élastiques mais cet exercice est assez complexe donc je vais le décomposer l'année étape par étape pour que puissiez vraiment bien assimilé alors les astic voilà je le mets ici au milieu de la porte dans l'encre de porte ici c'est des rotations d'accord ici et rotation du buste là d'accord cet exercice il est vraiment complexe beaucoup de gens le sentent pas vous sentir les épaules sur le dos pourquoi il ya plusieurs infos à prendre en compte la posture des gens ça en fait je m'aligne par rapport à les astic je mets les pieds un petit peu en arrière des élastiques ici je vais pouvoir tendre les bras devant moi stabiliser et garder les épaules basses et ce qui est très compliqué ici c'est cette connexion par rapport aux épaules garder les épaules basses c'est compliqué sentir que le corps ne bouge pas donc le top c'est devant un miroir pour pouvoir regarder son pouvoir se regarder dans le miroir ici et rester droit là le ventre serré le plus possible là je fais une rotation le ventre est le plus possible les épaules basses et les mains éloignées souvent en fait on va être ici on va être un peu de travers on va pas trop sentir les épaules les le gainage on peut le faire aussi les bras fléchis ici c'est plus facile je trouve là je tire les mains devant la poitrine je me positionne les épaules basses je rentre le ventre comme si je prends un coup de main dans le ventre pour pas me faire mal au dos parce que si je me tiens trop droit je me ferme à le dos ici là je garde les mains ici à hauteur de poitrine j'essaie d'éloigner doucement les élastiques de moi sans que ça part sur le côté ici petit à petit donc là je tiens les élastiques et j'avance doucement quand ça devient dur je bloque mais si j'ai pas les bras tendus et si je peux ici et je stabilise les pegs ont aussi travaillé les pecs travaillent un petit peu vous allez sentir le gainage donc c'est la posture des pieds souvent c'est ça le problème vous pouvez jouer avec les pieds ici par exemple je fais avec soi je peux être très bien là je sens pas trop mon gainage parce que ma jambe là celle là elle est trop devant donc j'essaie de reculer un petit peu voilà plus je vais la reculer plus je vois je suis tiré le fait de la jambe la plus proche l'élastique un petit peu plus en arrière là le gainage il est plus dur parce que je suis un peu plus embarqué je le fais avec l'élastique ici sur le côté donc je fais un élastique le plus léger ici là je suis ici là où est ma jambe légèrement devant le gainage travail je vais être plus fort je recule un petit peu ma jambe arrière ici et par contre je fais pas contrepoids sur la jambe avant je cherche à rester stable on voit là je suis déséquilibré je suis vraiment équilibré c'est ça que je vais chercher à sentir je suis déséquilibré je stabilise ici pour bien sentir le gainage la jambe en partant un petit peu plus en arrière donc premièrement pour l'avoir ici vous essayez d'éloigner doucement vous sentez que pas trop reculer un petit peu la jambe arrière chercher à garder les épaules basses corps ça va vraiment vous aider ensuite un truc qui marche bien c'est se mettre à genoux ici comme ça il ya plus cette notion de bassin de jambes à placer tout ça c'est beaucoup plus facile à genoux je me redresse pareil je prends l'élastique ici je rentre le ventre donc on va avoir beaucoup moins de chance de du bassin qui pivotent d'un côté tout ça c'est beaucoup plus facile contre le bassin ça joue c'est bien quand le ventre et j'ouvre ici là et je bloque et je serre fort le ventre je fais pas juste là bêtement je serre fort le ventre je m'agrandis et les épaules basses vraiment basse et là les obliques sont énormément d'accord donc quand je veux venir ici dans la rotation à ici ça travaille et pour freiner ce côté là va travailler énormément ok et plus je vais monter là plus ça va être dur d'accord on peut tourner ici un petit peu ici sur les genoux là et rentrent le ventre ok et là où j'aime beaucoup cet exercice après quand on maîtrise ça qu'au début je vous invite vraiment à le faire à genoux c'est plus facile à genoux ici les bras fléchis épaule basse joue doucement j'éloigne je stabilise connais je commence à comprendre le ventre je sais bien là je fais des petites rotations d'accord et vous avez ces rotations du buste c'est pas juste juste des mains même si c'est pas mauvais en soi et l'idéal c'est du buste pour vraiment travailler une rotation des obliques ok et là j'aime bien ces exercices et debout après pareil ici la petite rotation ici d'accord on peut jouer avec les angles je vous montrais tout de suite par exemple ici je voulais montrer l'élastique à mi-hauteur on peut mettre l'élastique ici en bas pour que soit transférable c'est pour ça que ça montre que j'aime bien transférable à vie tous les jours où je vais porter quelque chose je vais déplacer je prends un truc je veux tirer je veux frapper je prends un truc je déplace quelque chose d'un côté pour le mettre ailleurs d'accord travailler les obliques c'est ça c'est vraiment transférable donc ici en bas là et je monte et là par exemple vous voyez il n'est pas il n'est pas faux il n'est pas faux et le monnaie mon exercice n'est pas faux mais là je sais pas énormément sur les obliques pourquoi regarder en fin du mouvement l'élastique me touche donc là les deux abdos travaillent un petit peu et c'est léger donc c'est pas fort donc je me décale un petit peu plus de la jambe arrière tout à l'heure ici je monte et je fais attention que l'élastique soit loin de mon bras et pas du tout appuyé sur mon bras et là là par contre c'est vachement dur je suis vachement instable ici là et je rentre le ventre ok la épaule basse ici et après quand vous êtes fort c'est l'exercice quand vous maîtrisez bien c'est additionner les jambes en plus vous pouvez jouer avec différentes hauteurs ça j'en suis là parce qu'il est plus dur ici on prend là on va dire l'élastique il est dur ici et la rotation là est difficile là je parle de rang quand vous mettrez bien parfaitement on va utiliser les jambes je suis bien sur les jambes j'explose sur les jambes pour me propulser pas et je stabilise je ferai le retour je reviens et là d'accord pareil en bas ici je prends l'élastique ici plus court là je fléchis sur les jambes j'explose pour propulser là vraiment super exercice en préparation physique ma jambe se tourne pour pas bloquer mon genou ici le genou il fléchit aligné avec le pied j'explose je me agrandis je rentre le ventre tac d'accord ici là d'accord en gardant les élastiques loin des bras et si on appuie sur les bras si si je tourne le dos ici là bas les abdos travaillent beaucoup beaucoup moins là ils vont travailler un tout petit peu en rotation et pour stabiliser pour pas partir en arrière mais je me suis dit les obliques là je ferai pas vraiment les obliques par contre je mets loin un petit peu ici les obliques et les pecs en plus la travail d'accord la jambe pas recul ok c'est vraiment c'est vraiment sincèrement c'est le même exercice favori pour les obliques ils vont bien parce qu'en plus cette notion de transfert de force on va chercher ici à exploser et on freine le retour en exercice qui est super pareil de haut vers le bas aussi un pareil là on va chercher ici et les rotations des jambes donc un travail de coordination parce qu'on va chercher à placer ses jambes stabiliser son gainage ne change jamais l'être embarqué par l'élastique et freiner le retour première étape faites le à genoux les mains collées contre nous on ouvre doucement juste pour connecter avec le gainage bien sentir placer votre votre gainage deuxième étape toujours à genoux petite rotation troisième tape debout ici on éloigne c'est de savoir placer ses jambes étape 4 des rotations aussi d'accord et l'étape 5 avec les jambes ok prenez le temps prenez le temps de bien faire ce exercice mais si on fait d'un côté de l'autre équilibré bien les choses réalisées par étapes placez bien vos épaules basses filmez vous si vous n'avez pas un miroir filmez vous parce que si vous filmez pas c'est souvent les gens sont ici ils sont ils se rendent pas compte qu'ils sont pas bien non voir l'épaule qui est en avant donc c'est une libre gainage en plus je suis penché sur le côté le fait de se filmer mon top c'est le miroir pour vous corriger direct le fait de se filmer vous allez voir vous allez percevoir quelque chose qui va pas vous arrivez à bien vous placer comme ça d'accord ou alors à deux vous mettez à deux la deuxième personne dit non t'es pas droit à travers d'accord et si je vous assure que c'est un super exercice travail de posture travaillant dynamique est vraiment utile avec tous les jours à porter les choses se déplacer dans les rotations d'accord voilà j'espère que ça ça va vraiment vous aider à améliorer de gainage si vous voulez plein d'exercices pour travailler avec les élastiques je vous invite à cliquer juste ici pour recevoir un pdf de 21 exercices et une série de vidéos pour vous aider à atteindre vos objectifs c'est totalement gratuit entrez votre mail vous recevez tout directement par mail voilà c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao je vous dis à très bientôt